et l'homme et pop is j'espère que tout le monde va bien alors j'ai tenté l'expérience chine je ne connaissais pas du tout j'ai vu plusieurs personnes donc qui faisait des retours plusieurs personnes m'ont dit également que je devrais essayer que c'est beaucoup moins cher et plus rapide que aliexpress bon sachant que j'ai déjà pas mal d'articles de chez aliexpress et bien j'ai fait un petit tour et il y a effectivement des petites choses qui sont passées à la trappe et donc j'ai j'ai tout simplement envie de vous présenter ce que j'ai trouvé et ça pourrait éventuellement vous intéresser voilà donc on va détailler ensemble mes achats sur la boutique chine on va commencer par cette planche de tampons donc qui pourrait très bien aller en art journal comme en en addition de fond pour vos différents projets moi j'aime tout particulièrement celui-ci avec les petites bulles là avec les petites bulles à l'intérieur voilà mon choix c'est également porté sur cette planche de tampons donc planche de tampons de fond également où on a des éclaboussures ce que je voulais également c'était pour le moment je suis un peu braqué un peu braqué géométrique donc je voulais prendre une planche de tampons qui ressemblait un petit peu on a du texte on a pas mal de petites choses très intéressantes donc mon choix c'est porté sur cette planche et dans la catégorie tampons j'ai mis également ce pochoir donc il va me permettre aussi de réaliser des tâches vous voyez qu'on a plus ou moins le même motif ici donc je suis resté effectivement dans le même domaine voilà dans le domaine des stickers mon choix c'est porté sur ces différents produits on a tout d'abord différents formats d'étiquettes comme ceci donc on en a deux par motif on en a des ronds on en a des rectangulaires on en a des plus allongés donc on a pas mal de choses on en a des blancs et noir on en a des craft et noir et on en a une bonne quantité je vous avoue que j'ai été très étonné du prix donc étonné dans le bon sens et au niveau du service de livraison je les reçus en une semaine voilà j'ai également sélectionné ceci je voulais avoir encore une fois des stickers de forme ronde et donc j'ai complété avec cette série où on a les différentes phases de la lune où on a un paysage lunaire donc tout ce qu'il me fallait voilà j'aime tout particulièrement celui ci on va passer maintenant aux différents personnages que voici si vous me suivez vous avez vu que mes différents projets portaient en touche finale donc un personnage et donc j'ai voulu optimiser mon stock j'en ai pas beaucoup et j'ai vu celui là et je me suis dit pourquoi pas on a un paysage on a un paysage on a un paysage Cette fois, on est parti pour des cadres, car c'est un élément que j'aime aussi beaucoup à poser sur mes différentes créations. Sous-titrage ST' 501 Alors, j'ai repris des fleurs, donc ce sont des fleurs qui pour moi sont très représentatives, et donc celles-ci sont particulièrement grandes, en tout cas pour certaines, je ne sais pas si c'est le cas pour tout. Donc on va découvrir ça ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va passer maintenant à une sélection de fleurs. Ce sont des fleurs qui sont juste délimités par un trait noir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va passer maintenant à deux articles qui sont déthiqués, présentés de différentes manières. Celui-ci, en tout cas, il est relié par une cordelette. Pour cet ensemble de tickets reliés par une cordelette, voici comment ça se présente. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, ces petites enveloppes, vous les voyez très souvent passer dans mes créations pour celles qui en ont déjà reçu. Sous-titrage ST' 501 Mon choix s'est porté également sur ces cadres. Voilà, ces cadres sont préalablement embossés et vous les avez sous différentes couleurs et différentes textures de papier. Sous-titrage ST' 501 On passe maintenant à la découverte du contenu de cette petite boîte. Ce sont des éléments très vintage. Voilà, quand je les ai vus, je les ai adorés tout simplement et je vous montre ça en détail. On passe maintenant à la découverte du contenu de cette petite boîte. On passe maintenant à un rouleau d'étiquettes. J'ai sélectionné des étiquettes dans les tons de vert. Et voilà. J'ai sélectionné des étiquettes. on va passer maintenant à tout ce qui est pape-tri on va passer maintenant à tout ce qui est On a ici un ensemble relié par une cordelette. Sous-titrage MFP. ... 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